Bonjour, nous sommes trois enseignants à l'IUT de Béziers. Je suis Mathilde Baron, professeure d'espagnol. Je suis Sandy Blanco, professeur d'audiovisuel. Et je suis William Bernard, professeur d'anglais. Nous sommes ici pour vous parler d'un projet intitulé Web CRI, un jeu de mots sur le RI pour relations internationales. Il s'agit d'un mini-marathon que nous avons expérimenté en transdisciplinarité à la fin du semestre 2, sur quatre jours avec des étudiants de première année MMI, métier du multimédiaire de l'Internet, qui devaient réaliser un épisode de web-série adressé aux étudiants étrangers et présentant la vie universitaire à Béziers. Alors techniquement, pour mettre en œuvre ce projet, nous avons synchronisé nos cours sur quatre jours. Nous avons ensuite décloisonné les groupes d'étudiants pour travailler tous ensemble. Nous avons procédé à un tirage au sort concernant le genre cinématographique auquel les groupes d'étudiants devaient se conformer. Les groupes de quatre se sont constitués en fonction de ces genres. Et ensuite, chaque groupe a choisi un thème dans une liste prédéfinie autour de la vie universitaire, donc se loger, étudier, gérer ses papiers, sortir, etc. Nous avons laissé la possibilité aux étudiants de traiter la thématique de manière décalée ou humoristique, fictionnelle aussi, ou bien de manière promotionnelle et sérieuse. Les compétences demandées étaient nombreuses. Alors en audiovisuel, par exemple, en pré-production, ils ont écrit leur scénario. Alors ils ont écrit leur scénario dans les deux langues, en anglais et en espagnol. Ensuite, en production, ils ont réalisé les films, bien sûr. Et en post-production, dans le montage, ils ont réalisé leur film dans une langue et sous-titré dans une autre langue. Donc en fait, tout était assez complémentaire et on leur a demandé pas mal de compétences. Concrètement, les quatre jours se sont déroulés de la manière suivante. Nous avons commencé le premier jour par un teaser que nous avons projeté, un teaser vidéo qui introduisait la thématique aux étudiants, la thématique des relations internationales, de l'accueil des étudiants étrangers. Ceux-ci étaient mis en scène dans la petite vidéo. Ensuite, la première matinée a été consacrée à la scénarisation en bilingue. Puis les étudiants sont partis sur le tournage, sur le montage, chaque groupe à son rythme. Et le quatrième jour était entièrement consacré à la restitution des productions, d'abord sous la forme d'oraux par groupe, dont le jury était composé des trois enseignants. Ils devaient faire un exposé, bref, d'une dizaine de minutes. Puis ils étaient soumis à des questions en diverses langues. Ils devaient répondre dans la langue de chaque question. Et ensuite, nous avons procédé à une projection conviviale et nous avons organisé une évaluation par les pairs. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grosse implication des étudiants dans ce projet. Même les plus dubitatifs, finalement, sont vraiment impliqués. Les étudiants, ils sont vraiment demandeurs de ce genre de projet. On a pu avoir beaucoup de retours positifs. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien dans ce genre d'aventure, c'est qu'il y a un apprentissage des étudiants par rapport à l'action. C'est-à-dire qu'ils font et aussi par les pairs. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, nous, on a pris énormément de plaisir en tant qu'enseignants dans ce projet. Voilà. Donc, on compte bien sûr le reconduire avec quelques modifications sous les conseils et les retours des étudiants. Si nous avions un conseil à vous donner, c'est d'abord de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. C'est pas l'espace qui compte vraiment, mais c'est surtout l'envie. L'envie de travailler avec des collègues qui ont une passion des affinités avec vous. Oui. Et puis, aussi peut-être le fait que ce projet doit avoir pour vous un sens, un sens dans votre enseignement, dans votre séquence pédagogique, dans le déroulé de votre semestre. Et voilà, à partir du moment où il prend sens, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer et à lever petit à petit les barrières et les freins qui peuvent être ceux des institutions parfois aussi. Et ce qui permet de rendre ce projet vraiment efficace, c'est aussi que nous trois, on est assez complémentaires. Et c'est ça qui est important, c'est qu'au niveau des compétences, chacun apporte quelque chose au projet. Et donc, notre complémentarité, elle a pu enrichir vraiment cette aventure de web série. Si vous avez envie d'échanger sur le sujet, sur le thème, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. 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 Merci.